16 décembre 2016, Gare du Nord, Paris. Ta soeur va être tellement contente qu'on lui fasse la surprise, toutes les trois à Londres, ça va être top. Morgane, chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, je... Je me sens pas bien du tout là, je... Attends ! Écartez-vous s'il vous plaît, la dame ne se sent pas bien, elle a besoin d'air. Morgane ne respire plus. Pour la première fois de sa vie, elle sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle, qui attendait tant cette journée de repos et de retrouvailles à Londres pour l'anniversaire de sa soeur, elle finit par se reprendre, mais elle est obligée d'admettre qu'elle ne peut pas partir à Londres. Morgane est épuisée, mais comment a-t-elle pu en arriver là ? Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Morgane Cézalori, fondatrice de Cézanne, la première marque de vêtements français créée sur Internet. Dans ce deuxième épisode, Morgane fait un burn-out, malgré le développement de sa société. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Media. Mai 2013, au premier de la rue Saint-Fiacre, Paris. Oui ? Bonjour monsieur, je suis désolée de vous déranger. Je m'appelle Morgane Cézalori. Ma demande va vous paraître indiscrète, mais de l'extérieur, votre appartement a l'air tellement beau avec cette lumière. Est-ce qu'il serait possible de le visiter ? Euh, oui, si vous voulez. Mais pourquoi ? Oh, ne vous en faites pas, je ne cherche rien en particulier. C'est juste pour découvrir un beau lieu. Morgane est comme ça, elle prend la liberté de sonner chez les gens en suivant son instinct. Au moment de partir, elle demande en riant si le propriétaire compte vendre. Enchantée de sa visite, elle vient de trouver une nouvelle idée pour Cézanne. Trois ans plus tard, le propriétaire la rappelle, il vend enfin. Morgane achète l'appartement et lance son nouveau concept. Tout dans la décoration et l'agencement dans l'appartement incarne l'esprit Cézanne. Un lieu où les clientes peuvent échanger entre elles, découvrir les nouvelles collections. Un lieu que Morgane décore avec les objets qu'elle chine ou qu'elle rapporte de chez elle. Pour autant, hors de question pour elle de créer des boutiques. Cézanne reste la première marque française de vêtements sur Internet. Et cette marque attire aussi les investisseurs. En 2015, la même année que la création de l'appartement, Morgane ouvre la porte au fonds Summit Partners qui va encore les aider à se développer. Au milieu de cette folle activité, Morgane donne naissance à deux enfants et continue d'enchaîner les projets. Librairies, marques de vêtements pour hommes, exportation de son concept d'appartement à New York, elle ne s'arrête pas. Et pourtant, quand on en fait trop, le corps réagit toujours. Ça va chérie ? T'as l'air épuisée. T'as pas bien dormi ? Ça va. Je décompresse juste un petit peu de la semaine. Entre les problèmes d'approvisionnement pour la nouvelle collection et le projet de librairie qui traîne, ça fait du stress. Mais maintenant, on est en week-end et ça va. Morgane ne dit pas toute la vérité. Depuis quelque temps, elle a des vertiges, surtout le week-end. Mais il est hors de question de s'arrêter. La fin de l'année approche et il y a tant à faire. D'autant plus qu'elle s'est offert un cadeau, un jour de congé en semaine pour fêter l'anniversaire surprise de sa mère à Londres. Elle ne veut pas rater ça. Ce jour-là, alors qu'elle est sur le quai de la gare du Nord avec sa mère, elle flanche. Morgane ne le sait pas, mais elle fait une crise de panique. Impossible pour elle d'aller plus loin. La fatigue des jours et des mois précédents la rattrape. Rien ne va plus. Elle finit par laisser sa mère partir seule et rentre chez elle se reposer. Le lendemain, elle revient au travail, mais sans enthousiasme. Quelque chose s'est brisé en elle. Son corps lâche. Il ne suit plus. Elle fait un burn-out. Morgane travaille sans relâche, du matin au soir depuis cinq ans. Morgane travaille sans relâche, du matin au soir depuis cinq ans. Matinale, elle attaque dès l'aube et s'arrête uniquement le soir. Il est temps pour elle de changer de rythme. Les semaines qui suivent sa crise de panique, elle s'arrête. Elle ne peut plus travailler. Grâce à Corentin et Thibault, qui la relaient pendant son arrêt maladie, il n'y a pas d'impact pour Cézanne. Heureusement, car la société est devenue une énorme machine avec ses 100 salariés et ses dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Cézanne fait même 20% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Son burn-out lui fait prendre conscience de ce qu'elle inflige à son corps depuis trop longtemps. Alors, pour se remettre, elle se recentre sur ses besoins. Yoga, hypnothérapie, sophrologie, méditation, psychothérapie. Elle commence à vivre autrement. Morgane comprend aussi qu'elle doit déléguer. Il est impossible de tout gérer seule. Quand elle revient aux manettes, quelques semaines après son arrêt, elle est bien décidée. Les choses doivent changer si elle veut continuer à diriger Cézanne. Allez les filles, bonne journée ! Oui, oui, bisous, bisous ! À ce soir ! Et n'oubliez pas que c'est papa qui vient vous chercher. Allô Alice ? Coucou ma Morgane, tu veux boire un café ? Ah non, merci, pas pour moi ce matin le café des parents. J'ai mon cours de yoga. Mais je dis, je serai des vôtres. Sans faute ! Depuis qu'elle a repris le travail, Morgane a entièrement modifié son organisation personnelle. Alors le matin, elle accompagne ses filles à l'école et enchaîne par son yoga trois fois par semaine. D'ailleurs, il est rare de l'avoir débarqué avant 11h du matin dans les locaux de la rue du Zès. Son organisation change, mais pas son implication. Morgane reste la tête pensante et dirigeante de Cézanne. Seulement, elle apprend un délégué. Elle se repose sur ses équipes et ses collaborateurs les plus anciens. Avec ses désormais 200 salariés, Cézanne est une entreprise à la pointe de l'industrie de la mode. Tout y concourt. Son modèle économique, qui ne repose pas sur les boutiques physiques, sa communauté qui suit la marque depuis le début, son site web, ses réseaux sociaux et l'instinct de sa fondatrice. Morgane reste présente sur tous les sujets en tant que directrice générale, mais sa force reste d'être une acheteuse hors pair. Pourtant, elle ne veut plus du développement à tout prix, ni pour elle, ni pour Cézanne. C'est pour ça qu'en 2018, lorsque Général Electric rachète ses parts au fonds ce mythe, elle qualifie ce nouvel investisseur de « providentiel ». Fonds indépendant, elle connaît bien le textile et la mode. Un essentiel du e-commerce. Morgane y voit un partenaire de qualité pour développer, comme elle le souhaite, Cézanne. Pour elle, ce qui compte maintenant, c'est une croissance responsable et une production maîtrisée. Hors de question de faire de Cézanne une énième marque de fast fashion. Elle veut positionner Cézanne comme une marque responsable. En 2019, le burn-out est loin derrière elle. Morgane peut se féliciter. Cette nouvelle organisation et son nouveau rythme de vie, paix. La même année, Corentin Petit quitte l'entreprise, puis c'est au tour de Thibaut, son mari, en 2020. Morgane dirige dorénavant Cézanne seule et avec de nouvelles ambitions. « Maman ! Maman ! On l'a ! On l'a ! On a l'assertif Bicorp ! Je viens d'avoir le mail ! » « J'en étais sûre, c'est merveilleux ma puce ! » « C'est la consécration ! Les équipes ont fait un super boulot ! Je suis tellement heureuse ! Je fuis l'annoncé à Reduzès ! » La certification Bicorp est le label qui certifie la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Pour Morgane, cette audite et la certification qui va avec représentent un véritable aboutissement. Ces dernières années, les questions de l'éco-responsabilité sont au cœur de son projet. En 2017, elle fonde le programme « Disons demain » qui soutient l'égalité des chances. Cela fait partie de sa volonté d'une croissance maîtrisée. Après tout ce chemin, Morgane rêve encore. Et si Cézanne pouvait être encore inspirant dans 10 ou 30 ans ? Et ça, c'est une autre histoire. pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline. Bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501